Nous deux, ça faisait six ans qu'on était ensemble. Puis après, on a rencontré Laurie, que maintenant ça fait trois ans qu'on est en trio. Comme un couple, mais à trois. Après un an de relation, Seba m'a fait, écoute là, je commence à peut-être ressentir quelque chose, je me sens prêt à être papa. Je me suis rapprochée de Nono, je me suis rapprochée de toi, tout va bien, ok ? Je pense que dans l'esprit des gens, et qui ne pensent pas que ça peut être réel et que ça peut exister, quand c'est vraiment devant eux, ils disent « ah oui, c'est possible ». J'avais toujours voulu un enfant, mais au sein de mes relations hétérosexuelles, les discussions pour avoir un enfant ne sont pas forcément très bien passées. Je voulais que dès le départ, ce soit très clair qui est le père biologique, que les positions soient très claires. Un jour, je leur ai envoyé un mail en leur disant « soit on en parle pour de vrai, soit on arrête d'en parler ». C'était très gênant au début, vous savez pourquoi on était là. Et puis à un moment, oui, on a mis vraiment les bases de ce qu'on allait enclencher après ça. Quand un enfant arrive, c'est un peu bouleversant. Bien sûr. Un couple aussi, pour un couple hétéro, pour un couple normal. Ils ont répondu en disant « oui ». Yes. Je suis né d'une insémination artificielle en 2001. Après ma naissance, ça met un an et demi, ma deuxième maman a quitté ma art biologique. Et donc elle s'est remise en couple directement après avec ma belle-mère. Ça me paraissait normal, mais c'est vrai que quand j'étais en primaire, mes camarades ne comprenaient pas vraiment. Ils me demandaient « mais c'est pas possible, il faut un père ». Je ne me sentais pas forcément en sécurité. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec elle ? Je les aime. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour un thème inédit. Cet après-midi, ce sont des familles hors du commun qui ont pris place sur notre banquette. Qu'ils soient amis ou amoureux, c'est à trois qu'ils ont décidé de faire un enfant. Ce sont des modèles familiaux d'un nouveau genre qu'on va tenter de décrypter tous ensemble. Bienvenue à nos invités. Bienvenue à vous également. Qu'est-ce qu'il dit Sébastien déjà ? Il est bavard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de vos deux amoureuses. Vous pouvez me les présenter. Laurie, Noémie. Bonjour à tous les trois. Vous êtes donc tous les trois un vrai trouple. On appelle ça un trouple. Un trouple amoureux. Et vous élevez le petit Emilio. On va parler de votre histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous en parler. Et alors Tatiana, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes un trio. On est un trio familial. Un trio familial. C'est le terme que vous utilisez. Et donc à trois, vous élevez une petite Mathilda. Tout à fait. Qui a quel âge aujourd'hui ? Trois ans et demi. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Justin, bonjour. Bonjour. Vous êtes seul, mais vous ne l'êtes pas dans la vie. Oui. Puisque vous avez combien de mamans ? Trois. Trois mamans. Donc vous, vous allez nous raconter comment ça se passe de l'autre côté. Exactement. Merci également d'être avec nous. Je vous présente notre duo d'experts aujourd'hui, Christelle Albarret et Marc Gégère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, racontez-moi, parce qu'évidemment, ça soulève des questions. Alors, je suis à la fois passionnée par votre histoire et je suis aussi très curieuse des histoires d'amour. Donc, votre histoire de famille me passionne et vos histoires d'amour. Déjà, qui était avec qui à l'origine ? Alors, pour commencer, nous deux, ça faisait six ans qu'on était ensemble. D'accord. Puis après, on a rencontré Laurie, que maintenant, ça fait trois ans qu'on est en trio. En trio, un trouple. Un troupe, c'est ça. Un troupe, oui. Jusqu'à quel point vous êtes à trois tout le temps ? Aujourd'hui ? Tous les jours. Tout le temps. Tous les jours. On vit ensemble. On vit ensemble. On a la même maison. On mange ensemble. On dort ensemble. On parle ensemble. Mais il veut déjà vivre ensemble. On fait tout le temps. On dort ensemble. D'accord. Et tout. Un vrai troupe l'amoureux. Oui. Troupe. Comme un couple, mais à trois. Très bien. Écoutez, on va revenir en image sur le début de votre histoire à tous les deux, Sébastien et Noémie, quand vous étiez encore que tous les deux et avant que Laurie débarque dans votre vie. C'est hyper compliqué, mais hyper amoureux. Ça va de vous. J'adore l'idée. Noémie et Sébastien se connaissent depuis la primaire, mais ce n'est que des années plus tard, en 2014, qu'ils se déclarent leurs sentiments lors d'un dîner organisé par le frère de Noémie. Complice et fusionnel, ils se découvrent tout d'abord en douceur et partagent de beaux moments ensemble. Un amour qui se renforce au fil des jours et qu'ils souhaitent pimenter au gré de leurs expériences. Et en 2020, au bout de six ans de vie commune, une nouvelle aventure les attend. C'est ça. Alors, comment avez-vous fait la connaissance de Laurie ? Alors, on avait une meilleure amie en commun, sans le savoir. On ne se connaissait pas du tout avant. On a suivi toujours les mêmes écoles, nous deux, on est de la même région. On s'est toujours suivis, mais sans se croiser. C'est un peu spécial. Je veux dire, j'étais à l'école peut-être en cinquième, qu'elle était en quatrième. On s'est toujours suivis et on avait une meilleure amie en commun qui nous a proposé un week-end à la mer et qu'on s'était dit, pourquoi pas ? Je n'avais même pas vu que vous étiez habillée pareil aussi, en fait. Vous avez le même pour les jumelles, quoi. Donc, vous avez fait un week-end à la mer et qui est ? C'est Laurie. La meilleure amie en commun est venue avec Laurie, c'est ça ? Oui. De base, c'était notre meilleure amie et eux deux qui étaient habitées à la mer. Et moi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas une fois aller aussi à la mer ? Et donc, on m'a proposé de venir avec eux. Donc, on est partis tous les quatre. Comment ça s'est passé, la rencontre ? Tout de suite, vous vous êtes dit, elle nous plaît ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Moi, je suis plus quelqu'un. J'aime la mode, j'aime le maquillage. J'aime beaucoup tout ça. Qu'elle est plus du côté... Cavalière. Cavalière. Campagne. Les animaux, la ferme, les tracteurs. Ah oui, donc rien à voir. Donc, on était vraiment opposées toutes les deux. Mais est-ce que vous êtes devenue au moins copine ? Est-ce qu'on peut être très différente et partager un centre d'intérêt ? C'est compliqué. Ah, vous ne vous aimiez pas, en fait ? Au tout début, si, le courant passait, on se disait bonjour. On était en vacances tous les quatre ensemble. Donc, il y avait quand même une discussion. Je vais dire à la mer, c'était plus eux deux qui étaient ensemble. Moi, je suis restée avec ma copine, mais je vais être méchante, mais je ne l'ai pas calculée. D'accord, ok, d'accord. Il n'y avait pas de complicité. Et alors, vous, vous avez pensé quoi de Laurie, Sébastien ? Elle était gentille, joyeuse. Et on a bien rigolé un moment à la mer. Et voilà, c'est son charme un peu de cavalière, je vais dire, qui m'a un petit peu fait rigoler. J'aimerais savoir ce que c'est que ce charme de cavalière. Depuis tout à l'heure, on a déjà dit ça. C'est quoi le charme de la cavalière ? Elle est partie à la mer. Elle avait une valise complète de vêtements. Elle est venue avec deux e-shirts. Mais ça vous plaisait, ça ? Ah, ça m'a fait rire. Rire ? Mais est-ce que ça vous plaisait ? Ça m'a intrigué. Ça vous intriguait ? Ça m'a intriguée. Je voulais savoir. Et puis après, voilà. Elle vous attirait ? Au début, non. Ce n'était pas vraiment une attirance physique. C'était plutôt une attirance. C'était très timide. Mais en même temps, j'arrive à avancer. Elle est aventurière. Elle est aventurière. J'aime bien faire rire. Moi, je veux dire, je ne suis pas le style à aller dans l'eau, aller faire ci, aller faire ça que elle. Je veux dire, c'est deux poissons. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Vraiment, vous étiez sur deux planètes différentes. Oui, totalement. Mais alors, à quel moment ? Alors, visiblement, vous vous en fichiez un peu les uns des autres. Les choses ont un peu changé de route. Je veux dire, lui est très, très ouvert d'esprit. Il aime s'amuser. Il aime faire des rencontres. Il aime parler avec des filles et tout ça. Il est très tactile. Et donc, c'est là qu'il m'a dit... En revenant de la mer. En revenant de la mer, il m'a fait... T'aimes bien, Laurie ? Vous l'avez très bien à la maison. Vous l'avez très bien à la maison, non ? Pour sympathiser. Pour sympathiser, exactement. Pour quoi faire au départ ? Vous l'avez invité pour... Genre, t'aimes bien, Laurie ? C'est-à-dire ? Je veux dire, Sébastien aime bien rencontrer des filles, aime bien être tactile, aime bien... Donc, on avait déjà fait des plans à trois, je veux dire, avant. Vous étiez un couple libre. Oui, c'est ça. Un couple totalement libre. Je veux dire, ça ne me dérangeait pas s'il communait avec une fille. Je ne suis pas du tout jalouse. Vous n'êtes pas jalouse. Et vous aviez déjà eu des relations hors couple. Vous étiez un couple libre. On était un couple libre. Donc, quand il l'a emmenée à la maison, vous vous disiez, j'ai rien à lui dire, elle, on n'est pas... Si, ça a été la première fois. Si, ça a été... Parce que c'était prévu cette fois-là. On s'est organisés un jour pour qu'on soit tous les trois ensemble, que le lendemain, on n'a rien à faire. Mais vous, vous avez réagi comment ? Vous étiez célibataire ? À ce moment-là, j'étais en couple à la mer. Et quand je suis revenue de la mer, je me suis fait larguer. Alors, attendez, par un garçon ou une fille, vous ? Un garçon. J'ai toujours été qu'avec des garçons. D'accord. Et je me posais un peu des questions en me disant, ça fait quand même longtemps que je suis avec des garçons et que ça ne va pas. Il ferait peut-être qu'un jour, j'essaye une fille. Et Sébastien me dit, tiens, tu nous avais plus, un petit plan à trois. Et il vous propose comme ça, un plan à trois ? Non, on a parlé quand même. On a reparlé. Je ne suis quand même pas un garçon comme ça. Oui, mais c'était quand même... Non, mais c'était clair dans cette proposition ? Oui, c'était clair. Donc, cette nuit-là, vous avez passé la nuit à trois. D'abord, c'était une soirée. De base, elle ne voulait pas dormir. Non, de base, elle avait passé quelques heures. Elle n'avait jamais fait ça. Et puis après, voilà, au fur et à mesure de la soirée, elle est restée dormir. Et puis après, elle n'est jamais repartie. Donc, vous avez fait l'amour à trois, ce soir-là. Tout à fait. Exactement. Et le lendemain, l'idée... Est-ce que vous, vous étiez partie dans l'idée que c'était qu'une soirée, une nuit ? Donc, je suis rentrée chez moi le lendemain avec beaucoup de questions dans ma tête parce que là, du coup, j'avais découvert le côté féminin. Et je m'étais dit, pourquoi pas essayer avec une fille ? Et c'est là que Sébastien est arrivé quelques heures après ou le lendemain. On a fait un groupe. On a beaucoup discuté tous les trois. Un groupe WhatsApp ? Non, non, un groupe message. Et là, Sébastien m'a sorti en disant que cette soirée-là, comparée à d'autres personnes, ils ont eu un feeling avec moi, une émotion qu'ils n'ont pas ressentie avec d'autres personnes. Et moi, je leur ai dit la même chose. Je l'ai écouté ce jour-là. Je suis repartie le lendemain, alors que d'habitude... C'est spécial. Oui. Il s'était passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose au fond de moi. Et alors, au bout de combien de temps vous êtes passée de cette histoire, au départ un peu charnelle, à une histoire d'amour ? D'abord, on a commencé à se voir un peu plus. La semaine, du coup, les week-ends, j'y allais et tout. Mais tout en... Une amitié plus, plus, je pourrais dire ça. Parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de sentiments. Parce qu'on ne peut pas parler de sentiments dès le début. Et puis, petit à petit, on a commencé à parler de plus en plus de nos relations intimes, de notre vie. Et là... Vous ne vous sentiez jamais en trop à côté du couple plus officiel ? Ça dépend. Ça dépendait. Ça dépend pourquoi. Oui. Ça dépend pourquoi. Et quelle situation, je veux dire ? Ce que je veux dire, nous, on avait quand même six ans de passé. Oui. Donc, il y a certains trucs... Elle n'était pas spécialement dedans. Par exemple, on avait déjà des trucs de prévu et tout ça. Elle pouvait se sentir un peu exclure. Au début, ça ne devait pas être facile pour elle. Mais à quel moment vous vous êtes déclarée ? C'est-à-dire qu'à quel moment vous vous êtes dit qu'en fait, on est tous amoureux ? Quand on l'a avoué tous à notre famille, je crois. Moi, je pense que ça s'est vraiment concrétisé. Moi, j'avais invité... On s'est découvert. On se disait qu'on s'aimait bien. On expérimentait des choses. Et puis, petit à petit, vraiment, l'amour s'est installé. On s'adore plus, plus. On s'adore plus, plus, ce qu'on disait. Et vraiment, de la même manière, c'est-à-dire, vous aimez Noémie, de la même manière que vous aimez Sébastien ? C'est amoureux à chaque fois ? Oui. Amoureux, oui. Amoureux, mais différent. Différents. Par exemple, moi et Laurie, on est deux filles. Donc, on a une complicité beaucoup plus fusionnelle, je vais dire, comme une sœur. Je vais dire... C'est bête, mais je vais faire une connerie. Je ne vais pas aller trouver Sébastien. Je ne vais plus aller trouver Laurie. Et j'ai fait une connerie. Comment ? Donc, il n'y a pas de jalousie ? De mon côté, non. Et vous, Laurie ? Au début, si, beaucoup. Parce que j'essayais de trouver un peu ma place. Et Nono, qui ne m'appréciait pas du tout au début, je n'arrivais pas à rentrer en contact avec elle. Donc, j'avais beaucoup de Sébastien qui me disaient beaucoup de gentilles choses, qui essaient de m'instaurer dans beaucoup d'événements et tout ça. Et j'avais Nono qui ne m'accroît pas. Très froide. Très froide. Donc, du coup, je ne voulais pas être trop... Très impressionnante. J'ai un caractère assez spécial. Ah oui. Quand je n'aime pas quelqu'un, que je ne l'ai pas dans le visuel, ça ne sert à rien. Oui, mais en plus, pardon, mais vous, vous étiez en couple avec Sébastien. Voir arriver une femme aussi différente, on se remet en question, non ? Non, parce que j'aime apprendre à connaître. Mais tu as eu peut-être un peu du mal, je vais dire, avec son physique et ton physique. Pour moi, que tu avais peur. Ah oui, aussi. Moi, parce que là, j'ai eu de la chance d'avoir le petit. J'ai perdu 15 kilos à cause du petit. Et qu'elle, elle a débarqué dans ma vie, elle était déjà comme ça. Et moi, j'avais peur, vu que je sais que c'est un homme à femme, je vais dire, j'avais peur qu'il parte totalement. Oui, pour partir avec une femme ou avec une autre silhouette que la vie. Oui, voilà. Parce que je sais bien qu'il va être en rue, mais il ne va plus être regardé une fille. Il va être en quoi ? On va se promener dans la rue ou quoi. Il ne va plus être regardé une fille fine qu'une fille ronde. Donc là, j'avais totalement peur qu'il parte, qu'il me laisse là. Oui, je comprends. Alors, comment vos familles ont accepté cette histoire d'amour ? Comment ils ont accueilli cette histoire d'amour ? Moi, au début, je disais simplement que j'allais chez des amis. Et petit à petit, mon papa m'a dit, tiens, ils ne voudraient pas se retrouver un peu en couple, eux deux. Tu es peut-être imposante dans leur vie. Et puis, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. Je dis, écoute, papa, là, il faut que tu t'asseilles. Voilà, il y a plus d'une amitié. Je suis amoureux des deux. Là, il m'a un peu regardée en mode, écoute, fais ton expérience. Je connais ma fille. Dans trois mois, c'est terminé. Et au final, il m'a laissée faire. Et trois ans plus tard, on est toujours ensemble. Vous dites, vous êtes amoureux des deux. Je me suis interrogée en disant, est-ce que vous êtes amoureuse du couple qu'ils forment ou de Sébastien et de Noémie ? De Sébastien et de Noémie. Franchement, j'ai eu une attirance pour les deux. Même si Nono, au début, me rejetait et tout ça, ça a été vraiment ma première expérience pour moi, du coup, avec une fille. Et moi, ça m'a attirée. Donc, son physique, je n'y ai pas du tout fait attention. C'est plutôt son regard, parce qu'elle était une fille qui a un regard très, très attirant. Et sa simplicité, parce que même si elle ne m'aimait pas, elle a toujours été sympa. Genre, elle n'a pas essayé de me dénigrer devant moi. Peut-être dans mon dos, peut-être après. Mais devant moi, non, elle a toujours été très sympa. Elle a toujours attendu le bon moment. Elle n'a jamais essayé de me brusquer. Et c'est ça que j'ai vraiment découvert quelque chose de bien. Il ne faut pas s'arrêter à la physique. Voilà. Oui, oui. Oui, il ne faut pas s'arrêter à la physique. Mais est-ce que vous avez parfois des relations à deux ? Oui, ça arrive. Et vous deux, les femmes, sans Sébastien aussi ? Oui, oui, oui. Ça arrive. Et il faut aussi pouvoir se séparer des fois pour mieux se retrouver aussi, je veux dire. Donc ça fait aussi partie de la vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous avez un équilibre précaire ou pas ? Oui, on a un bon équilibre. On arrive quand même à fort se retrouver, je vais dire, avec le petit. Elles sont beaucoup là pour le petit. Et puis après, nous, dans la vie de tous les jours, dans la vie de travail, dans la vie sociale, on arrive franchement à se retrouver bien. L'équilibre précaire, on sent quand même, ça fait combien de temps maintenant ? Trois ans. Trois ans. Trois ans que les choses sont solides. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on entend depuis tout à l'heure ? Je me suis demandé... Beaucoup de naturité, en fait, beaucoup de communication, beaucoup d'authenticité. Il n'y a pas de non-dit. Tout est dit, par exemple, de dire... Vous dites, voilà, à mon avis, je ne t'aimais pas au début, enfin, j'avais des a priori sur ton physique. En fait, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit. On est honnête. Et du coup, c'est un vrai terreau pour pouvoir aborder les choses, dépasser ces éléments, parfois, d'artifice de contour, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus important, qui était leur curiosité. je pense que vous avez une vraie curiosité relationnelle de rencontre de l'autre. Oui ? Non, mais ça fait aussi beaucoup plus de... Déjà, à deux, c'est compliqué, mais alors à trois ? Ah oui. Je ne sais pas, quand il y a des disputes, il y a des prêtes à trois. Bien sûr. J'ai envie de dire que c'est à partir du moment dans les bases de la communication qu'on se dit les choses et qu'il n'y a pas de jeu de, comment dire, de duo. Voilà, il faut être... C'est vrai qu'il faut favoriser une communication à trois dans leur relation. C'est ce que je leur ai dit. Je ne viens pas plus pour Nono, je ne viens pas plus pour Seba. Je viens vraiment pour tous les deux. Après, c'est sûr qu'au fil des années, on a plus de complicité pour certains sujets. Moi, dans les chevaux, Seba est plus proche de moi dans les chevaux parce qu'il adore les chevaux, que Nono reste un peu plus restreinte. Mais à côté de ça, on a un peu plus de complicité pour tout ce qui est... Dans la vie de tous les jours. Par rapport aux petits, le ménage, les courses, on a beaucoup plus de feeling pour tout ça. Et donc, chacun a trouvé un peu son équilibre. Un peu son équilibre. Alors justement, maintenant, on va parler de la construction de votre famille. Avant d'accueillir un enfant ou de se poser la question, vous avez emménagé tous les trois ? Oui. Mais vous êtes impliquée dans le choix de cette maison ? Oui, tout. Là où on a acheté, c'était vraiment par rapport à mon boulot, à son boulot. On a fait beaucoup... L'emplacement de la maison, je vais dire, l'endroit a été beaucoup en fonction d'elle. Parce qu'elle est indépendante et elle voyage partout. Mais beaucoup de la région de la campagne. Beaucoup dans la campagne. À quel moment l'idée d'un enfant s'est posée ? Alors, moi, depuis mes 18 ans, je lui... Je la recèle. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. C'est vraiment... Je voulais ça. Moi, je n'étais pas prêt. Mais lui, pas du tout prêt. Et elle, ben... Quand on s'est rencontrée, ben voilà. Un enfant d'un coup. Au tout début de la relation, déjà, elle est dans un couple à trois. Il fallait déjà qu'on trouve notre place avant de dire de créer une famille. D'abord, une complicité, un environnement stable avant d'instaurer un enfant. Bien sûr. Et après un an de relation, Seba m'a fait... Écoute, là, je commence à peut-être ressentir quelque chose. Je me sens prêt à être papa. J'ai dit, écoute, je me sens prêt à être papa. Moi, je vois bien que là, ça fait un an qu'on est ensemble. C'est stable. Je me suis rapprochée de Nono. Je me suis rapprochée de toi. Tout va bien. OK. Et un jour, on s'est étudié. Donc, on a écrit une lettre tous les deux. Et à Noël, devant sa famille, alors on a annoncé... Ah, parce qu'en fait, vous, vous étiez déjà convaincue, vous n'attendiez que ça. J'attendais que ça. Et vous attendiez qu'il se réveille. Oui. J'attendais le raccord. Le raccord. Et vous avez écrit quoi comme lettre ? Comme quoi, on l'aimait, que maintenant, après un an et un an, on a une relation, qu'on était prêts. On était prêts. Voilà. Et vous l'avez lu à quel moment ? Non, on a fait un cadeau. On l'a mis sous le sapin. À Noël. À Noël. On a dû déballer tous nos cadeaux. Et puis la dernière, c'était vraiment la petite enveloppe. Et là, elle a ouvert l'enveloppe. Et rien qu'à lire le début, elle avait déjà compris. Et elle était déjà aux larmes. Donc, elle a fini par quand même lire le texte. Et là, il y avait vos parents qui étaient là ? Oui, mes parents à moi. Ah ouais, ils savaient ? Non. Non, pas du tout. Et alors, comment ils ont réagi ? Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Franchement, limite du côté de tes parents, c'était plus un peu « Oh, Seba et Laurie sont prêts à avoir un enfant. » Un peu choquant de se dire « Oh, ils sont déjà prêts. » Et puis, ça s'est super bien passé. Ça m'a moi, elle attendait que ça. Limite, si elle ne me sonnait pas tous les jours, c'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors, la question s'est posée de savoir qui allait porter cet enfant. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne voulez pas ? Non, moi, je ne suis pas anti-enfant, mais je ne me sens pas prête dans ma carrière d'avoir un enfant. Et vu que c'était nono son rêve, quand je suis arrivée à la rassin, elle parlait déjà d'enfant. Vous vouliez porter cet enfant, c'était important pour vous. c'était très important. Comment vous vous y êtes prie ? En même temps, elle est un peu nonouie, ma question en fait, parce que vous avez l'habitude de faire l'amour les deux. Donc en fait, voilà. Vous avez un petit peu calculé les choses ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je vais dire, on a acheté la maison, on a acheté, je vais dire, une ruine qu'on a retapé de A à Z. Donc j'avais le temps de tomber en 7. J'avais le temps, donc j'ai arrêté ma pilule, j'ai tout arrêté en me disant Némi, cool, t'es pas pressée, ça viendra quand ça viendra. Et je pense que avoir, je veux dire, pas pensé à ça du tout, être pris dans mes travaux, chez le notaire et tout ça, un mois et demi après, j'étais enceinte. Comment vous leur avez annoncé ? Ça a été un peu catastrophe, parce qu'en fait, j'avais une collègue au travail qui essayait de tomber en 7 depuis un moment. Et là, elle me dit justement, je pense que c'est fait, je suis enceinte, j'ai un peu mal partout, génial. Et là, elle va faire un test de grossesse et il est négatif. Et tu l'accompagnes ? Je l'accompagne et elle fait un test de grossesse et il est négatif, mais elle ressort triste. Et puis là, je la regarde, je dis, ben tranquille, je dis, je vais en faire un, tu verras, il sera négatif aussi, il faut le temps. Et là, je suis au travail et je vais le faire. Et là, je vois les deux bars. Je dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait qu'un mois et demi, ce n'est pas possible. Je refais un deuxième, il est encore une fois positif. Bon, là, je vais trouver ma copine, je dis, écoute, je suis désolée, mais le mien est positif. Et j'étais tellement surexcitée qu'en fait, j'ai juste envoyé une bête photo sur Internet. Comment ça ? Par message. Par message, j'ai fait une photo, j'ai fait, oh, regardez, c'est positif et je le renvoyais. Et alors, vous avez réagi comment tous les deux ? Comment on s'est sonné ? Tous les trois. On s'est sonné, et on s'est dit, c'est pas possible, comment ça s'est passé ? Pourquoi tu as fait un test de grossesse à ce moment-là ? Donc, elle nous a raconté la même histoire. C'était vraiment pour soulager la conscience de ma copine en fait, en disant, regarde, laisse le temps de faire les choses, arrête d'être pressée, arrête d'y penser et ça viendra naturellement. Ça ne l'a pas aidé. Et vous avez été tous les trois à chaque étape de cette grossesse ? On a tous suivi. Donc, les échographies, les premières visites. On a directement dit au gynécologue qu'on voulait être à trois à l'accouchement. On en a discuté dès le début avec notre gynécologue dès le début en disant qu'on était au couple à trois. On ne lui a rien caché parce qu'il fallait qu'il sache pour pouvoir nous suivre correctement. Et il a dit, écoutez, je ne peux pas vous promettre que vous pourriez être là tous les trois parce que c'était encore en période de Covid. Donc, il m'a dit, ça redémarre, on ne pourra pas. Si ça se calme, normalement, il n'y aura pas de souci. Et puis, ça s'est enchaîné et est arrivé le jour J. On est arrivés tous les trois avec chacun un petit bagage et là, ils m'ont dit, allez-y. On était au lit, en fait. On était au lit, il était quoi, minuit ? Et quand je me suis réveillée en sursaut, j'avais mon lit trempé. Elle avait perdu les os. J'avais perdu la poche. J'ai dit, j'ai perdu, j'ai perdu la poche, il faut qu'on parte maintenant. J'étais en panique totale et arrivé à l'hôpital, on m'a dit, vous avez le temps, mademoiselle, vous n'avez pas de contraction, le bébé est haut, il n'y a rien qui est ouvert. D'accord. Il a pris 17h45 à sortir. On a bien compris que c'était précis sur la deadline. Vous étiez déjà d'accord sur le prénom ? Oui. Est-ce qu'en Belgique, pardon, parce que ça a l'air de surprendre personne finalement dans un hôpital, on parle plus des troubles que nous en France ? C'est quelque chose qui est rentré ? Non. Non, parce que dans l'hôpital, c'était le premier couple à trois qu'ils connaissaient. Oui, ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais entendu ça avant. Le couple à trois, en fait, d'ailleurs, on ne dit pas encore trouble. Trouples, nous, on dit un trouble, mais bien souvent, oui, c'est un couple à trois. On entend de plus en plus parler ? Est-ce que les gens... Alors, oui, il y a vraiment une... Alors, je n'ai pas une médiatisation, mais on va dire que ça fait un peu plus partie, grâce à des émissions comme celle-ci, en effet, de comprendre... Alors, il y a encore des confusions sur le trouble, c'est-à-dire que c'est pour faire l'amour à trois, pour avoir une relation sexuelle à trois, mais on n'imagine pas que ça peut être un projet de vie et que ce soit une... Que ce soit pérenne. Voilà, que ce soit pérenne. Et d'ailleurs, la question que vous aviez tout à l'heure, c'est à partir de quand on parle de quelque chose qui est pérenne, quand on commence vraiment à voir des projets, des projets de vie ensemble. Et c'est ça qui va créer les choses. Et alors, justement, vous l'avez déclaré, Sébastien, cet enfant, donc, légalement, il est votre fils à vous deux. Et donc, quelle est la place, quelle est votre place ? C'est ça, ma reine. Parce que moi, je ne veux pas forcément d'enfant, mais avoir un rôle de ma reine, ça m'apportait beaucoup. Parce que dans les chevaux, je ne peux pas me dire d'arrêter maintenant mon travail pour dire de tomber en... Ma carrière pour tomber enceinte. Du coup, ben voilà, leur dire que j'étais peut-être prête à être ma reine, ça c'était... Donc vous n'êtes pas... Vous êtes dans votre cœur, vous êtes maman ? Oui, on peut dire ça au fond. Maintenant, je garde quand même un rôle de ma reine. Comment il va vous appeler ? Ça, ça sera à lui de choisir. Au début, pour l'école et pour pas qu'il se fasse juger, il y aura ma reine, maman, papa. Quand on est en couple à trois, qu'on vit à trois, là, ce sera à lui de décider s'il veut m'appeler maman deux. Ça vous rassure de mettre ma reine ? C'est-à-dire qu'il y a un tout petit pas de désengagement, pas de désengagement, mais de... Ça me tenait fort à cœur de me dire je ne suis pas la maman, je ne suis pas le papa, il ne me ressemble pas et le fait d'être dans la relation avec eux et que j'aille vraiment ce lien de ma reine, c'est vraiment... Voilà, je fais vraiment partie de sa vie. C'est un rôle plein. C'est un rôle à part entière. Oui, voilà. Parce que je vais dire c'est une ma reine, mais à la maison, c'est comme une maman. Elle fait tout. Elle fait tout comme moi. Elle lui donne à manger, elle le met au lit, elle le met au lit, elle le change. Oui, oui, elle fait tout le job aussi. Elle fait tout. On sait qu'en Belgique comme en France, la filiation à trois n'existe pas, n'a pas d'existence légale et à ce jour, on ne peut pas en avoir. Ce qui veut dire que l'enfant est effectivement légalement un père et une mère et la marraine n'a pas d'existence légale au sens propre du terme. Mais j'ai appris que juste à côté de chez vous, aux Pays-Bas, depuis 2005, on peut faire une union civile à trois et on est considéré à ce moment-là comme les trois parents des enfants à venir. Et ce n'est pas loin. C'est juste là. Et encore mieux que ça, j'ai appris aussi qu'en Colombie, c'était culturellement une manière de vivre qui était instaurée depuis des décennies et des décennies. Oui, oui, tout à fait. Pour eux, c'est quelque chose qui est presque dans la normalité. Ma reine, c'est ma reine de cœur ou c'est ma reine civile ? Parce que nous, on a des baptêmes. Mais c'est ça, on va baptiser le petit pour qu'elle soit sur les documents. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que ma reine, c'est de cœur, mais aujourd'hui, il est à l'école, il y a un pépin, ils ne sont pas dispos, vous avez le droit d'y aller ? C'est difficile. Je vais dire, sur tous les papiers, s'il y a un problème, ce sera toujours elle prioritaire de quelle vie. J'ai l'avantage avec mon travail que je peux partir à n'importe quel moment et me rendre où je veux, quand je veux. Eux, ils sont un peu plus bloqués, elle va être dans son ménage, elle va être sur la route à deux heures de route, ça va être un peu compliqué. Moi, je serai quand même toujours dans les parages. Oui, c'est comme on peut mentionner n'importe qui, comme la personne à prévenir en cas d'urgence ou en cas d'accident. Mais elle n'a pas de droit sur l'enfant. Non, aucun. C'est ça qui est difficile. Non, aucun. Et vous avez déjà envisagé, vous avez déjà dit, surtout, quand on élève un enfant à trois, s'il y en a un qui se sépare, s'il y en a un qui s'éloigne, comment on fait ? On ne mêlera pas Emilio à ça. Si on se sépare, je resterai sa marraine. Mais au point de faire garde, par exemple, si vous vous séparez, vous allez faire garde partagée, c'est-à-dire huit jours chez vous et huit jours chez ses parents ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Mais maintenant, je vais dire, du côté de sa maman, elle aime Emilio comme si c'était son propre petit-fils. Elle nous a déjà posé la question. En cas de séparation, je ne verrai plus Emilio. Sa maman est française. En cas de séparation, je ne verrai plus Emilio, qu'elle nous a dit. Et elle, ça a été la première. Non, je viendrai le chercher. J'irai toujours en France chez toi avec. On ne veut pas, on ne veut pas. Si on viendra se séparer, on ne veut pas que ça se sépare mal. Donc, ce n'est pas deux mamans. Ce n'est pas deux mamans. C'est une maman biologique et une maman marraine. Oui, voilà. C'est une maman marraine. Et alors, vous organisez comment ? Donc, chacun participe, fait les mêmes choses avec Emilio. Il a quel âge votre petit garçon aujourd'hui ? Huit mois. Huit mois ? Vous avez trouvé un équilibre. Il y a eu des moments de crise parce qu'on parle de séparation. Il y a eu des moments de crise ? Oui, je veux dire, à six mois. Il y en a eu une très grosse parce qu'après, au tout début, c'était normal. Nono a dû apprendre à m'accepter, apprendre à me faire confiance parce qu'une fille qui débarque dans sa relation avec son homme, quelle est la première pensée ? Elle va me piquer mon homme, je vais me retrouver toute seule. Donc, j'ai laissé le temps de faire les choses. Moi, je n'ai pas voulu m'instaurer trop vite. C'est ça que j'ai vraiment pris du recul, mais tout en étant là. Et après six mois, j'ai dit, écoute, Nono, voilà, là, ça fait six mois qu'on a ensemble. Je t'aime de tout mon cœur. J'aime ses bas. Mais si on veut continuer cette relation, j'ai besoin que tu me prouves ton amour plus fort que simplement... Je te tolère. Oui, voilà, que ta pote de maison. Donc, après ça, elle s'est rendue compte. Elle s'est posée beaucoup de questions. Elle s'est dit, c'est vrai, là, ça fait six mois. Et depuis cette date-là, enfin, depuis les six, sept mois, alors là, notre amour et notre relation a fait fois mille. De quelle manière vous a prouvé cet amour, alors ? Plus de petits... de petits signes. Au quotidien. Oui, voilà, je fais beaucoup de signes au quotidien. Par exemple, ici, on a eu... On n'est pas les mêmes, pas du tout. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très bordélique. J'aime le bordel. J'aime vivre dans mon bordel. Quelle est quelqu'un de très, mais très, très ordonnée. Si la bougie est comme ça, la passe de comme ça, ça ne va pas lui plaire. Donc, j'ai dû apprendre à vivre comme ça. Mais alors, quand on a eu Emilio, il y a un cosy sur la table, il y a des jouets par terre. On l'a vu se... Oups, se crisper sur elle. Elle-même. Ça a été beaucoup de travail. Donc, maintenant, je vais dire, je suis beaucoup derrière Emilio. Je passe... Derrière pour tout ranger. Tout le temps. Pour le bien. Il y a eu des scènes de ménage à trois. Oui. Oh, oui, oui, oui. Vous vous êtes posé la question de quel moment vous allez lui parler à l'école. C'est quelque chose qui vous angoisse, le regard qu'on peut porter sur votre histoire de vie ? J'aurais plus peur que maintenant, les jeunes, je veux dire, à l'école, soient méchants et dénigrants envers lui. Mais je pense que, vu qu'on a quand même une saabiose, il aura la force de pouvoir surmonter ça et on va le surmonter avec lui pour pouvoir, qu'il arrive à se faire accepter tout en respectant aussi les autres parce que c'est aussi un autre mode de vie pour les autres. Donc, qu'il puisse arriver devant les autres, qu'il sache ce qu'il y a pour pouvoir, lui, arriver à comprendre pourquoi est-ce que les autres lui disent ça et pour qu'ils puissent grandir là-dedans ? Et puis, je vais dire, dans le monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de lesbiennes, de gays. Donc, je suppose que, j'espère pour lui, qu'il y aura d'autres enfants qui ont des parents autres que papa et maman. Et trois grands-parents, il y a trois couples de grands-parents aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit, Sébastien ? Est-ce qu'on porte le même regard sur les femmes que les hommes dans cette situation ? Est-ce que vous, le cliché veut dire qu'ils ne s'embêtent pas et qu'il n'y a pas de nanas ? Encore ici, on a été à une démo il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y avait un garçon qu'on n'avait jamais vu et je suis appuyée comme ça sur ses épaules mais à l'aise sans me poser trop de questions. Et puis, il me voit près de Sébastien et là, je vois bien que le regard est qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Et puis, il regarde Sébastien c'est laquelle ta femme ? Et puis Sébastien, le regard, c'est les deux. Et là, on a tout de suite vu son regard faire non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai, tu me mens, tu me racontes. Ben non, et puis quand il a vu qu'on était vraiment proches, il avait compris et je crois que limite, il ne nous a plus adressé la parole de toute la soirée. Quelles sont les difficultés pour vous d'élever un enfant à trois ? On n'est pas toujours tous d'accord sur la même chose. Sur l'éducation ? Oui, on n'est pas toujours tous d'accord. Par exemple, moi je suis quelqu'un de plus cool. Je veux dire, je n'aime pas le laisser pleurer, je suis tout le temps derrière lui, que eux sont plus c'est bon, il peut pleurer cinq minutes, il ne va pas mourir le petit. Moi je suis toujours non, non. Maman poule. Maman poule, je cours par toi après. Et les avantages ? Ah ben tout est divisé en trois. Au tout début, quand il a fallu apprendre l'heure du coucher, qu'il fallait se relever pour aller lui remettre la tutu, le rassurer, c'était un tour de rôle. Premier, deuxième, troisième. Donc du coup, c'est un peu plus reposant. Est-ce que le spectre de la séparation est plus angoissant quand on est trois ? Oui. Oui, parce que imaginons, on se sépare, je ne sais pas si on se sépare tous les trois ou si nous deux on reste ensemble vu que ça fait dix ans ou nous deux on reste ensemble parce qu'on ne sait pas en fait. Oui, on n'imagine pas la scène parce qu'on n'y pense pas vraiment. Qui va partir ? Qui va rester ? Qui ? Mais vous avez un enfant et la responsabilité au maximum de garder cette famille soudée. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'Emilio paye les conséquences. C'est un enfant qui va vivre des belles choses et comme des mauvaises choses et si ça doit arriver parce qu'on est jeune donc il faut quand même se dire peut-être qu'un jour dans 30 ans on sera peut-être plus ensemble mais voilà, il ne peut pas, ce sera à lui de décider. Je veux dire, il va évoluer dans ce monde-là et s'il décide de peut-être plus me voir parce qu'il veut peut-être rester plus avec sa maman ou son papa, ce sera son choix mais ce ne sera pas à lui de payer l'época. Parce que je veux dire, même si en grandissant on sépare tous les trois et il me dit je vais aller chez ma reine, chez maman en deux, on va dire ça comme ça, une semaine, je ne peux pas lui dire non. Il aura toujours vécu avec elle comme avec moi, comme avec lui. Je ne peux pas lui interdire de l'avoir. On se pose les mêmes questions finalement. Quelles vont être les forces développées chez cet enfant et peut-être ses fragilités dues à sa famille atypique ? Je ne sais pas si les fragilités seront liées à la famille atypique. Je pense qu'en réalité, c'est de la même façon qu'il y a dans un couple on va dire plus classique, plus normé. Il y a le couple conjugal, il y a le couple parental. Là, il y a le trouble conjugal, il y a le trouble parental. Et votre responsabilité de parent, je pense qu'en fait, c'est même intéressant quand on voit, et on le verra je pense aussi avec les autres participants, mais c'est qu'en fait, quand on fait un trouble, on est obligé de réfléchir à l'avance nos propres responsabilités pour la suite. Et du coup, on en parle beaucoup plus en avance, on se donne beaucoup plus d'un cadre, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne pourra pas le faire évoluer, mais on est responsable. Et je pense que lorsque, si demain, vous n'êtes plus ensemble au niveau conjugal, sexuel ou amoureux, ça n'empêche pas d'avoir une responsabilité parentale. Et comme on l'a déjà bien anticipé à l'avance, en règle générale, c'est beaucoup plus simple. Alors que quand on ne dit rien, quand ça arrive, il va falloir le gérer. Oui, je comprends. Alors, on va écouter maintenant votre histoire, Tatiana, Gabriel et Lucas, qui est très, très différente. On va faire connaissance en images, on va partir à Bruxelles, où vous avez construit une jolie famille atypique, mais surtout heureuse, et on va voir comment votre quotidien bien rempli s'organise. Regardez. Je suis Tatiana, la maman de Mathilde. Moi, je suis Luca et je suis le papa biologique de Mathilde. Moi, c'est Gabriel. Je suis aussi le papa de Mathilde. On forme avec Tatiana et Luca cette famille un peu atypique, notre famille. Tu veux compter ? Compte combien il y en a en allemand ? Comment dis-tu ? Un peu drame. On parle trois langues avec Mathilde. Moi, je lui parle allemand, Luca lui parle italien et Gabriel lui parle français. On change ? Toi, tu veux l'adorer ? Moi, je parle rouge. Les langues, c'est quand même une richesse. Comment se dit ? En italien ? Et rota. Et rota. C'est... Et pour toi, maman ? Merci. Et pour toi, papa Gabriel ? Merci. Et pour toi, papa Lucas ? Et pour toi ? On le voit. Vraiment, elle est contente quand on est tous les trois ensemble parce qu'on est séparant. Elle n'est pas plus attachée à quelqu'un ou à l'autre. Elle est bien avec tout le monde, je trouve. Là, je... Voilà. Moi, j'adore cuisiner. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça chouette de le transmettre à Mathilde. Allez, c'est parti. Oh, regarde. On va attendre. Oui, c'est chaud. On fait des rendez-vous calendriers. Donc, il y a une personne en plus. Ça veut dire qu'il y a une personne en plus avec laquelle il faut s'organiser. Il faut être bien sûr que quelqu'un va la chercher à l'école. Et qu'on ne s'habille pas. Donc, c'est beaucoup d'organisation, je dirais. Moi, j'aimerais bien parler d'abord des vacances. Moi, j'aimerais bien savoir qu'il y a même Mathilde à l'école demain matin. Faisons dans l'ordre, regardons déjà peut-être la semaine prochaine. Notre planning est extrêmement compliqué. Parce qu'après, on était... Mais je pense que tout est possible. Il faut juste qu'on s'arrange. Mais comme ça, il faut coordonner beaucoup d'agenda. Et Mathilde. On est trois parents, c'est vrai. C'est pas tout à fait classique. Mais sinon, on est des parents comme les autres. Vous pouvez manger le beurre ? Oui, un tout petit peu. Souvent, on voit Charline, la maman de Diana. C'est devenu un peu une amie. On la voit régulièrement. La première fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un papa. C'est normal. C'est pas mis dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'avais posé la question à Lucas, justement, comment ça se passe ? Est-ce que t'es l'oncle ? Il dit non, 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 non. Je suis le papa de Mathilde. Et il m'expliquait d'autres situations. Oui, c'est ça. Mathilde, j'adore l'observer, évoluer. C'est une enfant assez sociale. C'est l'ouverture d'esprit. Elle aura beaucoup d'options, beaucoup d'expériences, des vies. Ça, c'est sans doute aussi lié au fait que déjà à la maison, elle doit s'adapter à plusieurs personnes. et donc, elle est plutôt habituée à ça. On est trois, on a décidé d'être trois, mais ça n'enlève rien à la responsabilité et à l'amour qu'on lui porte. Ça, c'est vraiment une chance. Pour l'instant, je vois juste ce que ça lui amène en positif. Beaucoup de richesse, en effet. C'est un des premiers mots qui est prononcé dans ces images. En effet, beaucoup de richesse. Alors, j'ai quand même besoin de comprendre. Comment l'idée d'avoir un enfant, parce que là, il y a un gouffre entre la colloque super sympa de gens qui s'adorent et on va être une famille. Déjà, je dirais l'âge. Tic, tic, tic. Vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 33 ans, je pense, à l'époque. Et c'est vous qui avez mis l'idée sur le tapis ? Ouais. Et donc, je venais de me séparer et pour moi, ce n'était pas si simple. J'avais toujours voulu un enfant, mais au sein de mes relations hétérosexuelles, les discussions pour avoir un enfant ne sont pas forcément très bien passées. Moi, je suis une femme assez indépendante et donc, de me retrouver au sein d'un couple, en étant mère, etc., ça ne se passait pas très bien. Ça ne se passait pas très bien. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me disais, mais j'ai toujours envie d'avoir un enfant, je vais attendre le prochain prince charmant alors que peut-être, je ne sais pas. Et donc, ça a commencé dans ma tête et puis, on en a parlé, mais pas tout à fait sobre. D'abord. Un soir un peu gay, un peu gay. Voilà. Et puis, j'en ai parlé à Luc. Je voulais savoir s'il avait envie d'enfant, etc. Et puis, on en a parlé de nouveau pas tout à fait sobre. Et puis, un jour, j'ai dit, bon, je leur ai envoyé un mail en leur disant, en fait, soit on en parle pour de vrai, soit on arrête d'en parler parce que sinon, c'est juste une idée. Ouais. C'est marrant que vous ayez envoyé une lettre que nous c'était un mail. C'est drôle, ouais, c'est drôle. On fait ça en plein de détails. Très formel, on met ça sur le papier. Mais on s'attache, quoi. Et du coup, ils ont répondu à ce mail. Ils ont répondu, ouais. Gabriel m'a appelé, Luc m'a envoyé un message quelques jours plus tard. En disant, oui. Yes. Yes, on y va, en fait. Yes. Et donc, on s'est programmé un soir au restaurant. On a dit, ok, on en parle officiellement. Et ce soir-là, au restaurant, il s'est passé un, vous êtes devenu un peu déjà coparent ? C'était très gênant au début. Vous savez pourquoi on était là. Donc, on tournait un peu autour du pot. Et puis, à un moment, oui, je crois qu'on a mis vraiment les bases de ce qu'on allait enclencher après ça. Oui, sauf que la question de qui allait être le papa et comment vous alliez faire cet enfant devait se poser. Oui, mais ça a mis du temps. On a beaucoup, 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 beaucoup discuté avant d'arriver à cette question-là. Comment ça s'est passé pour que cette décision soit prise ? Il n'y en a pas un qui s'est proposé. Je crois qu'on avait tous les deux envie à la base. Moi, j'avais surtout envie que ce soit clair. Je voulais que dès le départ ce soit très clair qui est le père biologique, mais pas que les positions soient très claires. Vous aviez pensé à faire un mélange de sperme ? Est-ce qu'on mélange les spermes ? Et puis, on s'est dit, mais non, en fait, ce n'est pas bien pour l'enfant. Plus tard, pour moi, ce serait Gabriel. Et là, il y a eu une réaction très vive de la part de Gabriel qui a dit non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que ça dit qu'il s'équilibre, etc., très émotive. Et moi, j'ai dit OK, très bien. Alors, on a choisi. C'est ça. On a choisi. Pour moi, ce qui était important, c'était vraiment la question du choix et on avait l'impression qu'après, on en a beaucoup discuté, évidemment. On a vu aussi est-ce que c'était OK pour Lucas, est-ce que c'était pour Gabriel. Moi, j'avais juste envie que ce soit apaisé, que ce soit calme, que ce ne soit pas quelque chose où tout d'un coup, il y a une jalousie qui ressurgit. Mais pourquoi on a fait comme ça, etc. Mais alors, du coup, c'est Lucas, le père biologique et du coup, la question s'est posée parce qu'au-delà du fait que vous soyez tous les trois parents de la même manière, légalement, légalement, vous, de quelle manière vous avez des droits ? Qui vous êtes par rapport à Mathilda ? À l'heure actuelle, je n'ai pas de droit. Je ne suis sur aucun papier. Pour l'instant, elle a un père et une mère qui sont Tatiana et Lucas. Et ça, c'est dur pour vous ? Maintenant, elle a trois ans et demi, donc je crois qu'il y a des endroits aussi où ça s'apaise. Il y a des moments, en fait, par Passade. Au début, quand déjà, j'ai choisi de ne pas être le père biologique, je crois qu'il y a eu vraiment une... Moi, j'avais très envie aussi par rapport à notre entourage parce qu'il savait qu'avec Tatiana, on avait été en couple, que moi, j'étais en couple avec Lucas et je trouvais ça important aussi qu'il y ait un lien et que ça existe à trois et ça, même pour notre entourage, c'était important. Et donc, le fait de renoncer à être le père biologique, ça s'est apaisé et c'était vraiment une déconstruction. Il fallait que je me dise que j'étais quand même son père même si je n'étais pas relié à elle biologiquement. En fait, nous, on a quand même été confrontés à cette question très tôt parce que donc, on a fait un parcours PMA et que dans le parcours PMA, on nous a demandé d'aller voir un avocat et que cette avocate nous a dit quelles étaient les possibilités, elle nous a parlé de l'adoption simple, etc. et donc, c'est en cours. C'est la procédure qu'on va faire. Alors, c'est quoi cette possibilité ? Vous pouvez m'éclairer sur cette procédure, Marc ? Oui, il y a, en fait, quand la filiation d'un enfant est établie, ça veut dire qu'il y a un père déclaré, une mère déclarée, il ne peut pas y avoir d'adoption plénière. L'adoption plénière, ça veut dire qu'en fait, je récupère un enfant comme s'il avait été le mien et je lui confère l'intégralité des droits qu'un enfant naturel peut avoir. À partir du moment où la filiation d'un enfant est établie vis-à-vis de son père, on ne peut pas faire ça. Par contre, il existe un moyen qui est un moyen intermédiaire qu'on appelle l'adoption simple. L'adoption simple, ça veut dire qu'en fait, l'enfant va pouvoir intégrer une paternité bis en quelque sorte en adjoignant, par exemple, le nom du deuxième papa et en ayant un certain nombre de droits. Alors, ça ne confère pas à l'enfant qui bénéficie de l'adoption simple les mêmes droits que s'il y avait un enfant naturel par rapport à vous. Mais pour autant, ça lui donne en quelque sorte une légitimité au sens légal du terme. Légitime, ça vient de la racine de la loi. Et ça permet, si vous voulez, c'est un moyen qu'on utilise très fréquemment pour des familles recomposées. Je me mets en couple et je me marie avec une femme qui avait déjà une première histoire avec un enfant. Cet enfant, je l'ai connu, il avait six mois, je l'ai élevé, c'est comme si c'était mon fils et pour autant, je n'existe pas pour lui. C'est un peu la même situation que vous vivez actuellement. Et dans ces cas-là, l'adoption simple permet en quelque sorte d'intégrer cet enfant d'un premier lit dans cette nouvelle famille qui s'est créée. Et c'est un peu ce que vous allez faire d'une manière un peu différente, mais le but est exactement le même. Et c'est important pour l'enfant parce qu'on parlait tout à l'heure des difficultés de se confronter avec le monde quand on est issu d'une famille qui n'est pas normée. Voilà ce que j'ai dit. Exactement. Ça lui permet aussi cette légitimité, une justification de votre existence. Et ça aussi, pour lui, je pense que ça sera, pour elle, pardon, ça sera essentiel parce que ça ne sera pas que dans le cœur. Ça sera aussi officiel et je pourrais le dire à tout le monde, oui, j'ai un père biologique mais j'ai aussi un père qui m'a adopté donc j'ai deux papas. Est-ce que vous avez pensé, puisque vous m'avez parlé d'un parcours de PMA, vous avez pensé à concevoir cet enfant naturellement ? Oui, au début, c'était une possibilité dans les multiples discussions qu'on a eues, ça a été une possibilité et après, très vite, on s'est dit que ce serait un peu bizarre. C'est un peu absurde même pour lui en parler plus tard. Parce que ça ne fait pas partie de notre vie en fait, on n'a pas de relation sexuelle à trois, donc on s'est dit mais pourquoi on va avoir des relations sexuelles pour faire un enfant ? Aussi, on avait une espèce d'idée un peu romantique mais on s'est dit souvent faire un enfant, ce n'est pas une fois et donc on s'est dit mais on n'a pas du tout envie de mélanger les choses et donc pour nous, c'était quand même assez vite clair que ce ne serait pas ça et aussi, on avait quand même envie, pour nous, c'était super important que dès le départ, on soit trois, que ce soit officiel donc le fait que ce soit reconnu quelque part, que le processus puisse être documenté, on va dire, c'était important pour nous. Mais est-ce que le fait d'être trois, je vois que vous avez bien évidemment réfléchi, parlé de tout, tout mis sur le papier, est-ce que vous vous êtes posé la question de la séparation ? Comment on fait si un jour, il y a quelqu'un qui... Très tôt. Très tôt. Et alors, vous vous êtes mis d'accord sur quoi ? Déjà, la maison qu'on a acheté, c'est une maison avec trois étages donc avec trois unités séparées. C'est drôle. Dans les cas, je ne pense pas que ça avérera que si on se sépare, chacun prend un appartement et on reste tous là mais on a cette possibilité pour être tous les trois avec Mathilde dans les cas que tous les trois, on ne va plus se voir. Oui, parce que vous, vous êtes ensemble mais vous, vous avez quelqu'un dans votre vie et qui du coup vit à la maison avec vous ? Non, pas du tout. Lui, il habite à Berlin. Ça fait huit ans qu'on est ensemble donc il est bien au courant de tout ça. Il a bien suivi. Donc c'est un beau-père lui pour le coup ? Oui, c'est une personne dans la vie de Mathilde mais ce n'est pas son parent. Et lui, il ne voulait pas d'enfants ? Lui avait déjà deux enfants et puis il habite à Berlin, moi j'habite à Bruxelles donc on a vraiment réfléchi de façon assez rationnelle et on s'est dit mais ce n'est pas la meilleure solution. Moi, j'avais déjà une famille, c'était déjà ma famille. Et il n'était pas jaloux ? Il n'y a pas eu de jalousie de positionnement ? Non, pas vraiment parce que de nouveau il m'a rencontrée comme ça donc c'était depuis le début et puis il a tout le temps comme ça a mis très longtemps. Oui, je sais mais j'imagine au moment de l'accouchement ? Non, à ce moment-là toutes les questions étaient déjà derrière nous. Oui, c'est ça, vous aviez tout... Non, par contre, c'est vrai que moi j'ai eu une très belle grossesse et il a accompagné très bien cette grossesse, il a été formidable mais par contre, c'est vrai que pour son entourage à lui, c'était compliqué. Ah bah oui ! Parce que de voir sa femme enceinte d'un autre homme, ça c'est un vrai tabou pour le coup. Elle est née le... quelle date ? Le 6 novembre 2019. Très bien. Qui était là alors le jour même ? C'était nous deux qui sont là. D'accord. Luc a travaillé. C'est pas qu'il ne voulait pas être là. Et vous êtes arrivé... Vous avez fait la connaissance de votre fille combien de temps après ? La PMA, ouais. Bah, parce que j'avais une pause donc je pense que je suis revenu tout de suite le week-end. Cinq jours, quelque chose comme ça. Cinq jours comme ça. Ça a été difficile de ne pas être là ? Bah, c'était une longue discussion aussi parce que moi, en fait, j'ai un lien très très fort avec Mathilde qui s'est développé vraiment beaucoup plus après la naissance. Je pense que peut-être pour moi, c'était comme ça. Et donc, dans ma tête, je me disais, bah, ok, il ne va pas se rappeler c'est qui qui est là dans... Oui, bien sûr, il ne va pas se rappeler. Non, c'était pour vous, c'était pour vous, bien sûr. Et donc, j'avais ce travail qui est venu, tu vois, comme on est comédien. Donc, les choses, ça arrive un peu aux dernières minutes, quelques fois. Et donc, c'était une longue discussion parce que c'est quand même... Mais je me disais, ok, Gabriel est là, etc. Ah, c'est ça, les avantages d'être trois. C'est que finalement, on peut compter. Parce que je vois, dans votre emploi du temps, c'est compliqué, mais on peut plus compter sur les... Enfin, il y a toujours quelqu'un de plus, quoi. Ah oui. C'est vrai, oui. On a des témoignages au niveau du temps. Après, je n'ai pas d'expérience d'enfant à deux. Mais voir les autres, quelquefois, on ne peut plus sortir. Oui, c'est ça. Oui, on a plus de liberté, entre guillemets. Un peu passé. Et chacun a trouvé sa place assez rapidement quand vous êtes revenu à la maison. Chacun a très naturellement, parce que vous aviez tellement anticipé dans ces conversations, tellement imaginé tout. Pas du tout. Ajoute, alors là. En fait, je suis aussi curieux d'entendre sur ça parce que normalement, ça veut dire quand un enfant arrive, c'est un peu bouleversant. Bien sûr. Un couple aussi, pour un couple hétéro, pour un couple normal. Et je crois que c'était un peu la même chose. Il y a des choses inattendues. Ta liberté est d'un moment, tu t'es privé de quelque chose. C'est un peu bizarre. Et des choses aussi, si tu as bien réfléchi, si tu penses d'être préparé. Non, on n'est pas prêt. Et donc, tu ne l'es pas. Et donc, maintenant, on est en égale. Ça va tellement bien. Il y a la théorie et la pratique, mais c'est vrai qu'il y a un bouleversement total des vies et il y a un moment un peu chaotique. Il y a une tectonique des plaques un peu bousculée. Vous, vous avez eu peur que ça casse le trio ? Oui, j'avais très peur de ça au début. Et donc, voilà, il a fallu. Donc, on s'est rendu compte que ça ne communiquait plus très bien. Donc, on a fait appel à un professionnel. On est allé voir un coach et puis, ça a été mieux. Et puis, voilà, le temps aussi, on s'est de nouveau fait plus confiant. Et vous envisagez avoir un autre enfant ? Alors, on y a pensé au début. Moi, j'avais assez envie mais finalement, ça ne se fera pas. Moi, je suis le casseur, on dit comme ça, plus ou moins. Pourquoi ? Parce que, dès le début, on avait dit il y a un enfant biologique à moi, peut-être ça peut venir qu'il y a un enfant biologique à Gabriel, comme ça, la famille, c'est plus grand. Après, quand on a commencé à parler, moi, j'ai eu un peu un, comment dire ? Une réticence. Une réticence, exactement. Et donc, au début, j'étais un peu OK, on peut penser à ça. Et à un certain moment, je me suis dit, je pense vraiment d'être un papa meilleur pour un enfant que pour deux. Au niveau temps, au niveau fatigue, au niveau... Par exemple, je suis quelqu'un que je déteste pas dormir. Et donc, je sais, ça peut être petit comme chose. Non, non, pas du tout. Non, il faut bien qu'il y ait des raisons pour lesquelles on a pas envie d'autres enfants. Je me suis dit, vraiment, je pense vraiment avec toute notre organisation familiale et pour moi, j'ai clairement dit, je pense vraiment d'être un papa meilleur pour un enfant que pour plusieurs. Bon, Justin, vous avez tout suivi ? À moitié. Alors vous, vous avez vous-même trois mamans. C'est ça. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec elles ? Des très bonnes relations à l'heure actuelle. Avec les trois ? Avec les trois, oui. Vous les appelez comment ? Alors maman, chacune. Maman, chacun ? Non, Marie, enfin ma troisième maman, ma belle-mère, entre guillemets. Je l'appelle Marie. Mais après, sinon, j'ai toujours appelé mes deux premières mamans. Maman, oui. Alors, est-ce que vous pouvez me résumer l'histoire de ces trois femmes ? Donc du coup, en fait, je suis né d'une insémination artificielle en 2001. Donc, c'était déjà neuf ans avant que je sois née ensemble. Et elles ont décidé d'avoir un enfant. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est deux de vos mamans. Mais la troisième, elle débarque à quel moment ? La troisième, elle est arrivée après ma naissance. Ça met un an et demi. Ma deuxième maman a quitté ma biologique et donc elle s'est remise en couple directement après avec Marie, ma belle-mère. D'accord, votre belle-mère. Troisième maman. Mais qui est votre deuxième maman. Parce qu'en fait, elle est arrivée dans votre vie. Troisième maman. Troisième maman. Mais, elle est longue. C'est très compliqué. Elle est compliquée, oui. Donc vous, vous avez grandi avec ce modèle d'avoir trois maman. Racontez-moi, parce que c'est aussi ce pan-là de l'histoire qui nous intéresse. Comment ça s'est passé à l'école ? Comment vous avez expliqué ce schéma différent ? Très simplement, que j'avais deux mamans. Parce qu'au début, je ne considérais pas que j'avais trois mamans. Parce qu'on était dans les débuts des années 2000. Ce n'est pas la même époque. Oui, je suis né en 2001 et ce n'était pas du tout pareil. Et c'est vrai que quand j'étais en primaire, c'était un petit peu mes camarades ne comprenaient pas vraiment. Donc quand je leur disais que j'avais deux mamans, ils me demandaient mais ce n'est pas possible, il faut un père. Et donc j'avais un petit peu du mal à se piquer. Je leur disais que mon père c'était un donneur de sperme et c'était un petit peu compliqué pour moi de l'expliquer. Et encore, ça c'était deux mamans mais trois mamans ? Trois mamans. À expliquer, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est encore plus compliqué. Donc du coup, je disais que mes mamans étaient séparées, que ma deuxième maman avait refait sa vie avec une autre femme. Ça a été dur à assumer devant le regard des autres enfants ? Quand j'étais petit, pas vraiment. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était normal. Comme je tenais comme ça avec trois mamans, entre guillemets, ça me paraissait normal mais c'est plus tard que c'est devenu compliqué. À quel moment c'est devenu compliqué ? Au collège. Oui, au collège. Pourquoi ? Même fin primaire et collège surtout. C'est-à-dire, on a commencé à vous le reprocher ? Oui, à me dire « Ah, tes mères c'est des gouines » et tout ça. Donc comme il n'y avait pas le papa, entre guillemets, protecteur, je ne me sentais pas forcément en sécurité. Et donc on m'a pas mal emmerdé, on m'a pas mal jugé. Et puis c'est vrai que pas mal de fois je disais « Oui, ma mère elle est avocate, ma maman elle est flic » alors que c'était complètement faux. Juste pour qu'ils aient peur mais au final on m'a quand même fait chier donc ça n'a pas changé grand-chose. Et ça a blessé ? Ça a pu vous blesser ? De quoi ? Ces critiques, ces remarques ? Oui, honnêtement. Ça vous atteignait ? Un petit peu oui. Pas tant que ça, mais oui. Il y a des choses où vous dites « J'aurais aimé qu'on fasse les choses différemment, que mes mères, mes mamans… » Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous pourriez donner comme conseil ? Je pense qu'il faudrait éviter de mêler l'enfant si ça se passe mal au conflit. Parce que c'est lui qui a empathie, qui après paye les conséquences. La présence d'un père ou d'un référent masculin vous a manqué ? Oui, complètement. Je pense que j'avais un parrain et une marraine, mais mon parrain n'était pas si présent que ça. C'était un peu compliqué. J'ai des exemples un peu courts, mais je ne savais pas vraiment certaines choses qu'un papa va expliquer à son enfant. Je pense que je me suis vachement cherché et je n'ai pas réussi à trouver ce modèle-là masculin d'homme, de papa. Comment elles vivaient vos difficultés, vos mères, quand elles voyaient ce que vous prenez en votre référence ? Je ne suis pas sûre qu'elles l'aient réellement compris. Vous ne leur disiez pas ? Non. Quand j'étais petit, non, pas vraiment. C'est plus tard. A priori, Mathilda et Emilio ne devraient pas être confrontés à ça parce qu'on était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentré. Peut-être pas la famille avec trois parents, mais de papa, de maman, on en parle beaucoup plus facilement aujourd'hui. On en parle plus facilement, mais dans tous les cas, ça reste toujours quelque chose de compliqué, surtout quand on rentre dans la période... Quand on est aux primaires, ça va quand même, mais quand on rentre dans la période de l'adolescence, de toute manière, on aime confronter la différence et ça peut être extrêmement difficile et douloureux. Et ce n'est pas spécialement lié au fait que ce soit deux mamans, même si c'est un couple, mais qu'ils ne vivent pas de la même façon qu'un autre. donc on va taper sur la tête de la différence et de la singularité. C'est surtout ça. On voudrait bien qu'il y ait ma reine, maman et papa. Oui, j'ai bien compris. Et ce qui a rajouté, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est très important de dire, quelle que soit la structure d'un couple, d'une relation, c'est très important de protéger les enfants de nos frictions, des difficultés qu'on peut avoir amoureuses ou conjugales parce que quand un enfant devient le médiateur de ses parents, il souffre et en plus, il se culpabilise parce qu'il pense qu'il a la responsabilité de quelque chose qu'il ne pourra jamais traiter. Mais légalement, vous avez une mère biologique et les deux autres, elles font quoi ? Que dalle. Au niveau de la loi, nada. Est-ce qu'il y a des moments concrètement où ça vous a posé des problèmes le fait d'avoir que une mère biologique ? Quand j'étais petit, moi, ça m'a posé problème je ne m'en rendais pas forcément très bien compte. Ça a plus posé de problème pour ma deuxième maman Solange parce qu'elles ont eu toujours une relation très compliquée entre ma mère biologique Sylvie et ma deuxième maman Solange parce que par rapport à la garde, par rapport à si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas Justin. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et l'idée de l'adoption simple, ça a été quelque chose ? Ça a été... Je sais qu'elles m'en ont parlé, elles voulaient le faire sauf que... On était en 2000 et qu'à l'époque, le mariage pour tous n'existait pas, donc on ne pouvait pas se marier à deux. Et même aujourd'hui que le mariage pour tous existe, l'idée de l'adoption d'un enfant par un couple, j'allais dire, homosexuel, n'est pas encore tout à fait rentrée dans les mœurs. s'il y a une résistance de la part des juridictions sur le trouble à l'ordre public que peut représenter pour l'enfant ce genre de filiation. Vous auriez besoin, vous, de cette officialisation ? Honnêtement, oui. Même aujourd'hui, vous avez quel âge aujourd'hui ? 21 ans. Et même aujourd'hui, vous auriez besoin de cette officialisation ? C'est important pour vous ? Oui, c'est important parce que je pense que Solange, donc ma deuxième maman, je ne vais pas le reprécier à chaque fois, mais je pense qu'elle a vachement souffert du fait qu'elle était la mère rapportée entre guillemets et j'ai envie de lui montrer que je l'aime autant si ce n'est plus que ma mère biologique. Pareil. J'ai envie que ce soit officialisé. Vous pouvez le faire, vous avez envie de leur dire quelque chose sur ce plateau ? Que je les aime et que même si ça a été compliqué et qu'avec ma mère biologique, ça a toujours été une relation très très compliquée, que je les aime et qu'elles ont fait de leur mieux, je pense. Merci. Merci beaucoup à tous à poser plein de questions. On est épuisés tellement il a fallu s'accrocher pour tout comprendre mais j'ai surtout ressenti beaucoup de richesse et beaucoup d'amour. J'ai appris des choses et je me suis rendu compte aussi que finalement quand on est trois, on discute beaucoup plus en amont des choses et on les prévoit. On anticipe. On est tellement plus inquiets de ce qui va se passer que finalement les choses sont beaucoup plus planifiées et finalement beaucoup plus sereines. Alors que parfois à deux, c'est dix fois plus compliqué que vos cas respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je suis persuadée que cette émission va soulever de nombreuses questions. Je vous embrasse. A demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Alors que vous traversez une période tumultueuse dans votre couple, vous êtes partie en quête d'un amant. Pour raviver la flamme, vous avez passé un accord avec votre conjoint. Expérimentez l'infidélité. Pour une autre émission, à moins de 15 ans, vous êtes enceinte et vous venez tout juste de devenir maman. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501